D'abord, tout simplement, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Ben, je me sens mieux. Maintenant que je suis sorti de l'area, ils m'ont mis d'appoint, donc c'est nickel, quoi. Combien de jours vous êtes resté en réanimation ? Je suis resté, je crois, 12, 14 jours. C'est un peu confus dans ma tête, mais c'est ça, 14 jours. Et vous étiez sous-respirateur ? Oui. Comment c'était-il ? Il y avait toutes les machines qui étaient branchées tout dessus. Pour vous dire, à un certain moment, il y a peut-être des gens qui ne vont pas croire. Ce que je vais peut-être vous dire, à un certain moment, je suis en train de voltiger dans le ciel. Pour moi, ça voulait dire que je devais partir, quoi. Que je devais mourir. Et si l'area n'était pas là pour me réveiller et tout, je pense qu'en ce moment, je ne serais pas en train de parler avec vous. Est-ce que vous savez comment vous l'avez attrapé, ce coronavirus ? Oui. Comment ? Avec le décès de mon père. Mon père est mort de ça, donc il n'a pas été décelé, puisqu'on a tous été négatifs. Mais seulement, bon, après, ça c'est sûr qu'avec les recherches profondues, donc ils ont vu qu'on avait le coronavirus, quoi. Tous. Et ils m'ont dit à moi carrément, vous êtes positif. La seule chose et le seul moyen, c'est de vous mettre carrément dans un état en commun. Voilà. Et après, vous réveillez au bout de 10 jours, 12 jours, et essayez de voir un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils sont confiants sur votre état de santé ? Je pense que oui, puisqu'ils m'ont laissé sortir hier, comme vous le savez. Là, je suis au quatrième étage, donc ils étaient vraiment très, très, très contents. Bon, après, je vais vous dire, je ne sais pas du tout si vous avez touché à l'area ou quoi, mais lorsque vous rentrez dans l'area, ils s'occupent de vous de A à Z, que ça soit sur n'importe quoi. Sur le coronavirus, sur une petite grippe, c'est des personnes qui sont vraiment très attentionnées et qui ne pensent qu'à leur travail, c'est-à-dire à sauver les vies humaines. Et là, quand vous étiez en réanimation et même maintenant, vous pouvez voir vos proches ou vous êtes totalement isolé ? Je suis isolé, là, complètement. Depuis combien de temps ? D'ailleurs, normalement, on devrait mettre ça. Voilà, mais bon, vu que les caméras ne sont pas à l'intérieur de la chambre et tout, donc je me suis permis de ne pas mettre le masque. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez sortir de l'hôpital ? Moi, ce sera, je pense, peut-être dans un mois ou dans deux mois. Les médecins ne vous ont rien dit là-dessus ? Non, 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 parce qu'il y a trop de trucs à faire, comme vous le savez. Le coronavirus, c'est surtout moi, je veux dire, dans mon cas, qui était dans le coma et tout. Donc je ne sais pas marcher, je ne sais pas tenir l'équilibre. Voilà, donc je pense qu'il me faut encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et par contre, je tenais à vous dire que, franchement, la réa, je vous assure que c'est des filles qui sont vraiment très, très bien, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, et même, je vais dire carrément, les trucs, les médecins. Les médecins sont vraiment très, très bien. Et ça, je vous assure que, pour le moment, je ne vais pas encore très, très bien. Mais le jour où ça va bien aller, je pense qu'avec la réa, on ira manger quelque part. Vous avez un message à faire passer ? Un message ? Je les embrasse toutes. Et je lui dis que la famille, il faut qu'elle continue leur famille. Parce que vous savez que c'est une famille, c'est vraiment une très, très, très grande famille. Elles se prennent tous les unes pour des sœurs, et elles ont raison, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, il faut qu'on essaiera de, excusez-moi, de tuer ce virus. Voilà, ce virus qui est un virus de merde. C'est le cas de le dire, excusez-moi si je parle vraiment très mal, mais c'est un virus de merde. C'est le cas de l'invente. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas.